Une zone d'industrie minière sauvage a fait son apparition dans le dernier épisode, mais elle ne vous a pas tous convaincus. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Steady Skylines. Alors, vous avez beaucoup aimé certaines choses et pas aimé d'autres choses dans le dernier épisode. On a commencé notre zone ici. Alors, vous avez bien aimé le placement, vous avez bien aimé l'esthétique, les nouvelles machines sont vraiment cool. Par contre, il y en a beaucoup qui auraient préféré que je fasse une mine à ciel ouvert et également qui ont des soucis avec le fait que ça, ce soit sur un terrain plat. C'était globalement les deux remarques qui sont beaucoup revenues. Et à ça, j'ai... Alors déjà, pour parler de ces machines-là et d'ailleurs de ces trucs-là, moi, j'ai été très très frustré. Je ne sais pas si ça se voyait dans le timelapse, mais elle, j'avais essayé de la mettre justement incrustée dans une montagne. Sauf qu'on ne peut pas parce que c'est... À moins qu'il y ait un mode qui puisse changer ça. Pas que je sache. Mais elle, en gros, elle est limitée. Attendez, vous allez comprendre tout de suite en fait, plutôt que je vous l'explique de façon foireuse. Voilà. Si j'augmente ça, vous voyez que c'est coincé. Ça ne peut pas plus s'approcher de la hitbox. Et ça, je ne crois pas qu'il y a moyen de changer ça. Donc, on ne peut pas incruster ça. Après, oui, je pourrais... Et je n'y avais pas pensé. Quelqu'un m'en a parlé dans les commentaires. Je pourrais mettre des rochers. Genre des gros rochers. Si je mets des rochers un peu comme ça, il y a moyen de l'incruster. Mais bon, on verra... On verra ce que ça donne. Pourquoi pas ? Dans tous les cas, mettre des rochers dans la zone est une excellente idée. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que elle, si j'essaye de la mettre... Est-ce qu'il y a un endroit proche ? Vous voyez que si j'essaye de la mettre incrustée pour qu'elle creuse vraiment un côté, ben voilà ce que ça donne. C'est vraiment pas idéal. A voir. J'aime beaucoup votre idée. Est-ce qu'elle va vraiment marcher ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ce que je vais vous faire, c'est vous montrer un petit peu ce que ça donnerait si je faisais un gros trou. Et après, je reviendrai en arrière et on fera le sujet réel de l'épisode qui est du coup, parce que j'avais prévu de faire un épisode de plus là-dessus, mais j'ai quand même envie d'avoir vos retours. Donc voilà. Ça sera de bosser sur cette zone-là et les débuts de la ville. J'avais prévu de garder ça pour l'épisode 21, mais ce n'est pas grave. Alors voilà quelque chose que ça pourrait donner. Alors là, pour l'instant, je dirais que... Bon, déjà, c'est beaucoup trop régulier. On est d'accord, mais c'était beaucoup plus facile à faire comme ça. Mais ce sera une forme un peu plus tard à biscoter. Ce sera plus profond parce que je pourrais le faire à un endroit avec plus d'altitude. Là, ça, c'est le minimum que je puisse faire. D'ailleurs, je trouve que ce n'est pas si profond que ça. Mais bon, si je le mets là... Ah, quoi que ce n'est pas... Ouais, je peux aller un peu plus profond, mais pas tant que ça. Ben, attendez, il suffit de regarder. C'est... Hop, là... Ici, on est à la couche 68. Et là, on est à la couche 102, 76, 62. Ah ouais, donc pas tant que ça, en fait. Limite, il faudrait que ça, j'augmente tout, y compris les montagnes, pour que le tout soit plus élevé. Sinon, j'avais pensé à le mettre là aussi. Et dites-moi ce que vous en pensez. Je m'étais dit, après tout, là, on peut peut-être essayer de faire quelque chose d'autre. Pourquoi pas garder ses fondations pour autre chose ? Quelqu'un m'a dit que ça ressemblait à une base militaire. Pourquoi pas faire une base militaire ? Enfin, voilà. Est-ce qu'on a envie de garder ça tel quel ? Ou du moins, de le faire dans cette zone-là ? Par exemple, en laissant ce genre de mur de soutènement, mais en mettant la ville là et là. Et ici, en faisant une grosse fosse, sachant qu'en fait, il va falloir tout monter. Donc, ça va être un peu chaud. Il va falloir quand même tout refaire, je pense. Ou est-ce qu'on se dit, ben, la zone minière, on la met par ici. C'est pas plus mal. Ça pourrait marcher aussi. Et ça aurait une gueule comme ça, en plus petit. Mais vous voyez que, ouais, la zone-ci, c'est pas mal. C'est pas parfait. Je dirais qu'il faudrait que je descende plus entre chaque étage. Là, vous voyez que je descendais de 10. Là, je suis descendu de 20. Et je pense que 20 est beaucoup mieux. Mais ouais, ça donnerait quelque chose comme ça. Ça pourrait être assez sympa. Et sinon, il y a ce coin-là. Mais ce coin-là, je trouve que ce serait vraiment dommage de le casser avec du minier. Ouais. Bon, écoutez, donnez-moi vos commentaires. Je sais très bien que je pourrais mettre un sondage et tout. Mais j'ai des questions plus complexes que juste oui ou non. Donc, donnez-moi votre vision. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Twitter avec, par exemple, des schémas, des images. Je sais que des gens font régulièrement ça. Et je trouve ça, à chaque fois, une très, très bonne source d'inspiration. Donc, on voit comment on peut changer cette zone ou la déplacer là, par exemple. Mais pour l'heure, on fait un petit retour en arrière pour garder ce terrain-là. Et on va quand même construire un petit peu ici. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'avais prévu de faire... Donc, à l'épisode 20, on va faire un tour de la ville. Je vais vous montrer absolument tout ce qu'on a fait en détail. Vous savez que j'aime bien faire ça tous les 20 épisodes dans CitySkines. Mais... Et j'avais prévu, ouais, à l'épisode 21, de commencer la ville. Finalement, on va mettre les fondements maintenant parce que je n'ai pas d'autres projets. On pourrait faire plus de campagnes, mais je pense qu'on a tous un petit peu eu notre dose de campagne. Je n'ai pas envie de faire la forêt tout de suite. Balnair, j'attends un peu. On pourrait venir là. Mais moi, j'ai plus d'inspiration pour ça. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va uniquement être les quais. Alors, ouais, ça peut paraître un petit peu étrange. Mais du coup, l'idée que j'ai eue, c'est que là, j'ai envie de faire des quais avec notamment des autoroutes sur les quais. Et en gros, une partie du périph va passer ici. Donc, dans cet épisode, alors, on va voir ce qu'on arrive à caser, mais j'aimerais bien faire un échangeur ici. En gros, cet échangeur-là, ça va être un échangeur à... Alors, une branche, deux branches complètes, puis une... Deux... Alors, une branche dans un sens, une branche dans l'autre sens, puis une autre branche complète. Donc, en fait, c'est un échangeur à quatre branches, mais plus complexe que ça. Donc, à mon avis, ça va être n'importe quoi à faire. Si ça se trouve, on va passer à la limite de tout l'épisode là-dessus. Mais je pense pas. Ici, je veux qu'il y ait du coup une route qui aille là le long de l'eau et qui, hop, va changer de direction là. Sachant qu'en fait, il y a aussi une autre partie qui va continuer là. Donc là, je pense qu'on aura une petite trompette un peu sympa. De ce côté-là, on aura apparaît quelque chose ici le long et qui remonte. Et là, c'est probablement cette branche-là qu'on ne va pas du tout faire aujourd'hui. On verra. Ouais, non, non. Ça, c'est sûr qu'on ne le fera pas aujourd'hui d'ailleurs. Ça, ce sera l'autre partie du périph parce que je pense que c'est sympa ou d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en fait. Si on a une autoroute qui fait le tour de la ville, même si en vrai, est-ce qu'on a besoin que ce soit une grosse autoroute, c'est pas sûr. Là, si on a la grosse autoroute qui passe là, c'est peut-être suffisant. Et là, vu qu'il y a beaucoup moins de choses qui vont être par là, peut-être que genre une autoroute là et une route normale pour traverser la ville, ça suffira, quelque chose comme ça. Mio. Sous-titrage MFP. 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 would you know, Sous-titrage MFP. No more, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Et voilà, c'est que, vraiment le plus, le plus smooth possible possible. est-ce que, et sinon, un peu, un peu particulier, un peu particulier, un peu particulier, alors, eux, je pense qu'ils vont tous disparaître, Ouais parce qu'ils étaient trop loin donc j'ai perdu beaucoup de véhicules qui étaient trop loin de la ville mais c'est pas grave et maintenant eux, hop on les voit descendre donc vous voyez voir qu'est ce que ça fait de se balader sur les quais, ah oui j'ai pas changé la vitesse, faudrait que je le fasse, ça j'ai prévu de la mettre à la vitesse max, tiens qu'est ce qu'il fait, ah bah ouais du coup il monte en attendant parce que c'est plus rapide que de passer par les berges, ouais bon ça sera modifié à temps, sinon c'est pas mal du tout et eux du coup bah vous voyez que c'est très très simple, ils arrivent blablabla, ils remontent là, tout ça est temporaire, oui exactement, mais sinon c'est pas mal, j'aime beaucoup, l'échangeur est pas mal mais ça j'aime énormément, je vais changer la vitesse maintenant et nous on se retrouve très très bientôt pour la suite des aventures, ça va être cool, allez à très bientôt, bye bye.